Bonjour, je suis Serge Gillette, ancien taoïste, et voici mon index ABC. Un nouveau portrait index que l'on vous propose aujourd'hui. Serge Gillette est avec nous, il n'y aura donc rien de barbant. On ne l'a jamais fait. Non mais je les ai tellement toutes entendues que je ne réagis même plus en fait. C'est incroyable. J'ai dit est-ce que j'ose ou pas, et je me suis dit allez, ça décompte un peu. Si on est taoïste et qu'on n'a aucune autodérision, on est mal parti en fait. Merci infiniment d'être là Serge. Et j'imagine qu'il y a dû y avoir évidemment beaucoup de jokes comme ça autour de votre nom. Mais Gillette c'est quand même la perfection au masculin, et je suis là pour le prouver. Je plaisante bien sûr, on n'est pas parfait, loin de là. On va parler évidemment du profil très intéressant, puisque vous avez sélectionné celui de Serge aujourd'hui. En tout cas, c'est un profil qui s'adresse à tous ceux et celles qui ont envie de prendre du temps pour eux. Et ça, je pense que c'est une définition essentielle. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est raccord avec notre rythme de vie et nos obligations de vie aujourd'hui ? Est-ce qu'on prend suffisamment de temps pour soi à votre avis ? Non, désolé, je vous ai coupé. Non, pas du tout. On est dans une société de vitesse. On est dans une société d'instantanéité. Il y a même des sketchs de comique là-dessus. On veut presque avoir les produits avant qu'on les ait commandés. Et ça pose un vrai problème aux humains. L'humain, il a besoin de temps pour faire les choses. On est là dans une société d'enfants gâtés. On veut quelque chose. On veut appuyer sur un bouton et l'avoir instantanément. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. L'univers n'a jamais fonctionné comme ça. Et ce n'est pas parce que maintenant, on a un peu plus de technologie que l'univers va changer ses règles. Et ce qui peut être vrai avec une livraison, on ne va pas citer de marque, mais on va dire d'un grand géant de la vente en ligne. Ce qui peut être vrai avec ça ne va pas être vrai sur l'humain, sur le développement de l'humain. Donc, que vous vouliez vous sentir mieux, que vous vouliez avoir un mental apaisé, super. Mais ça ne fonctionnera jamais en appuyant juste sur un bouton. À l'instantané. À l'instantané. Il faut toujours du temps. Ça ne veut pas dire que c'est long. Ça veut dire qu'il faut prendre du temps. Il faut accepter ce truc-là. Pardon. Est-ce que cette sagesse-là que vous avez aujourd'hui, il vous a fallu combien de temps pour l'acquérir, la comprendre ? Il m'a fallu du temps, oui. Je pars de très loin. On va y revenir, évidemment. On va y revenir sur votre parcours. Je pars de super loin. C'est le principe. J'ai dit toujours que j'étais un des plus mauvais élèves de mon prof. C'est vrai. Je ne dis pas ça en fausse modestie. Pas du tout. C'est juste parce que je pars de très loin. J'étais quelqu'un d'extrêmement impulsif, d'extrêmement impatient, de colérique, d'accord ? Zéro lâcher prise. OK. La totale. Orgueilleux, fier, enfin, avec une liste de tards, mais grande comme ça. J'en ai encore. Je ne dis pas que je suis parfait loin de là. Mais non, ça prend du temps. Alors, la question qui vient derrière, c'est combien de temps ? Alors, combien de temps, moi, ça m'a pris ? En fait, c'est dur à dire parce que c'est progressif. Et on ne s'en rend pas bien compte. C'est les gens autour de nous qui vont se rendre compte des changements. Ils vont dire, ah, mais c'est marrant. Là, avant, tu te comportais comme ça et puis maintenant, ce n'est plus le cas. Tu as changé. Tu as changé. Alors, des fois, tu as changé. Ce n'est pas en bien. Mais là, c'est en bien. En général, c'est en bien. Sauf, bien sûr, quand on passe dans un comportement où on s'écrase devant les gens, où on fait ce qu'ils veulent. On est leur esclave, entre guillemets. Et que brusquement, on se révèle. Là, les gens, ça a changé, mais ça ne leur plaît plus. Mais c'est généralement eux qui vont s'en rendre compte. On peut s'en rendre compte aussi en vivant des expériences traumatisantes. Des expériences qui marquent, qui choquent. Et on va se rendre compte qu'avant, on réagit d'une certaine manière. Et que là, non, on réagit de manière totalement différente. Fait personnel. Donc, j'ai divorcé au bout d'une quinzaine d'années. Et donc, c'est un gros choc. Et en fait, c'est un vrai gros choc. Il ne faut pas minimiser les choses. Et en un mois, ça a été entièrement digéré. Entièrement digéré. Et je pouvais passer à la suite. Mais réellement, ce n'était pas du déni. Ce n'était pas du refus de voir les choses. Ce n'était pas « je me cache ». Non, c'était bon. C'était digéré. Et je suis en très bon terme avec mon ex-femme. Alors, on va voir justement de quelle manière vous êtes arrivé, entre guillemets, à cette sagesse-là. D'ailleurs, quand on utilise le mot « sagesse », pour vous, Serge, ça vous parle ou pas ? Est-ce que vous êtes un sage ? Aujourd'hui, est-ce que vous avez maîtrisé l'homme colérique que vous étiez ? Non. Non, je pense qu'il faut arrêter de se la péter, déjà. Les sages, je n'en connais pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je n'en connais pas. Personnellement, c'est juste ça. Je pense qu'on a toujours manière à progresser. On a toujours matière à aller plus loin. Donc, à partir de quand est-ce qu'on est sage ? Est-ce qu'on pourrait dire, ok, on est sage si, par exemple, au quotidien, on ne s'énerve pas, on est poli avec les gens ? Je dis n'importe quoi, d'accord ? Je prends des exemples. Bon, maintenant, on vous met dans une foule devant un magasin d'une marque à la pomme célèbre. Un jour où il va y avoir une promotion, où le dernier téléphone va sortir, est-ce que vous allez être capable de rester aussi serein ou pas ? Peut-être pas. Mais alors, vous êtes sage ou vous n'êtes pas sage ? En fait, on a une capacité à être nous-mêmes, à être bien, mais qui dépend de notre environnement. Et donc, il faut être plus fort. Le mot n'est pas bon. Il faut être à un niveau au-dessus de son environnement. Donc, si on pourrait parler de sagesse, on pourrait dire ça. Maintenant, entre vivre ici et vivre au Darfour, il y a un monde. D'accord ? Donc, le niveau de sagesse de quelqu'un qui vit au Darfour est certainement plus grand que le niveau de sagesse de quelqu'un qui attend dans une queue de cinéma ici et qui s'impatiente. Exactement. Alors, Serge Gillette, écoutez bien, parce que ce parcours est assez étonnant. Il mérite évidemment sa place dans l'index. C'est très intéressant de voir le titre, déjà, qui est celui que vous avez choisi. Parce que sur l'index, on a des coachs, on a des thérapeutes, on a des accompagnants de vie, on a des experts. Et vous, vous avez choisi enseignant. Là aussi, il y a une spécificité ? Oui. C'est ce que je dois faire dans la vie. On a tous quelque chose à faire dans la vie, quelque chose d'important. Et faire cette chose-là va nous rendre heureux. Si on est totalement à côté, on ne va pas être bien, on sent qu'on passe à côté quelque chose. Et si on en fait une partie, on va être plutôt bien. Et moi, de tout temps, j'ai voulu enseigner. En fait, je voulais être prof de maths à la base, pour dire. Je suis assez loin maintenant, mais c'était l'une de mes visées. Et j'ai tout le temps aimé expliquer les choses et faire en sorte que les gens comprennent, s'accaparent ce que j'explique et en fassent quelque chose. Quel que soit le domaine. J'ai, pendant quelques années, fait de la thérapeutique en médecine chinoise, en médecine taoïste. Je sais le faire, mais ce n'est pas ce qui me comble. Ce n'est pas la chose qui est la plus importante pour moi. Et pourtant, vous avez étudié ça pendant plus de dix ans. Oui, tout à fait. Et c'est une base, en fait. Ça fait partie d'un cursus global. La médecine chinoise. C'est un morceau, c'est un outil pour soi, avant d'être un outil pour les autres. Et ce n'est pas parce que je peux le faire que c'est ce que je dois faire. Je sais parfaitement fendre une bûche en deux, mais ce n'est pas pour ça que je vais faire une bûcheron demain. Ce n'est pas mon appel. Donc, enseigner, c'est mon truc. Transmettre. Transmettre. Pour être dans les... Transmettre. Je ne sais pas. Pour être dans les... Dans les références taoïstes, on a un nom taoïste. Ce nom, il est calculé. C'est lié à l'astrologie. Et mon nom, il signifie, ça se la pète un petit peu, attention, celui qui montre la lumière par l'exemple. En fait, c'est celui qui explique. Si je ne m'abuse, le mot « gourou » en sanscrit, c'est celui qui avait de la lumière aussi, avant d'être déformé. Et qui a une connotation très péjorative aujourd'hui. Très péjorative. Mais il existe encore dans d'autres langues, comme en philippin, c'est « gourou », c'est le professeur. Et c'est celui qui montre, en fait, qui montre les choses. Et ça, c'est moi. Ça, c'est votre ADN. Ça, c'est moi. Montrer les choses, montrer que c'est possible. C'est pour ça aussi que j'explique que je suis parti de bas. Parce que ça montre, je suis un exemple vivant, que c'est possible. C'est à la portée des gens. Alors, votre histoire, parce que, parlons-en, vous avez évoqué le fait que vous vouliez absolument être prof de maths. Je ne voulais pas absolument. Enfin, c'était l'idée que j'avais. C'était l'idée. Vous vouliez, au départ, avec quelle éducation ? Alors, avec une mère prof de maths et un père professeur technique. Donc, de parent-prof, très cartésien. Tout ce qui se pire et utilité, ça n'existait pas à la maison. Et donc, oui, effectivement, le seul moyen que je voyais de faire cette chose qui me plaisait de transmettre, c'était de passer par les maths. En tout cas, d'être prof. Oui, d'être prof. Et en plus, je voyais des profs. Après, quand j'ai enseigné, je me suis rendu compte que non, ce n'était pas cool. Vous allez vous retrouver ensuite dans votre cursus et dans votre évolution, au sein de multinationales, dans la communication, dans l'informatique. Absolument. Donc, là aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez cadré, assez bordé. C'est très cadré, mais ça me permettait de faire quelque chose qui est aussi essentiel pour moi, mais qui n'est pas ce que je dois faire dans la vie, mais qui est une chose essentielle. C'est quelque chose qui m'apporte du bonheur, c'est créer. J'ai besoin de créer des choses, de matérialiser des choses. Et l'informatique, ça me permettait de faire ça. On crée des programmes, on crée des sites web, parce qu'on est dans l'industrie du web. On organise des bases de données, on crée des choses, on crée des rapports. On a un résultat fini, un processus qui provient de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui me fait kiffer. Je bricole aussi, je fabrique des objets en bois. Voilà. Sans peut-être aucune, je ne peux pas être un artiste. Oui, mais il y a de la création artistique. Il y a de la création artistique, mais je ne veux pas m'étiqueter artiste. Je le fais parce que ça me fait plaisir et que j'en ai besoin. Ça fait partie de moi. Ce n'est pas ce que je dois faire dans la vie, mais c'est quelque chose d'important. Et donc, pendant des années, ça m'a suffi. Et il y a un switch. Il y a un switch parce qu'il y a deux switches, en fait. Le premier, si j'ai bien compris, il y en a plusieurs, mais les deux principaux, si j'ai bien retenu la leçon, c'est... Un, il y a le fait que vous vous rendez compte que tout ce que vous faites, ça ne vous correspond pas. Oui, ça, c'est le deuxième switch. Et le premier, c'est un voyage aux Philippines qui va transformer beaucoup de choses. Oui, sur un parcours, une suite de circonstances. De synchronicité. Oui, voilà. Mais vraiment, vraiment. Je dois partir avec un ami, partir de San Francisco et remonter jusqu'au cercle polaire arctique. Puis, son directeur de thèse dit qu'il ne peut pas partir l'été. Donc, je cherche où aller. Et je décide de partir aux Philippines pour aller m'entraîner au sabre. Et je tombe sur un site web qui va disparaître dans le mois où je suis aux Philippines, où il y a le numéro de téléphone d'un gars qui parle anglais, que j'appelle. Le courant passe super bien. Je prends un billet d'avion. Mon boss dit OK, tu peux partir. Je prends un billet d'avion. Je pars un mois aux Philippines. J'arrive. Je ne connais rien. Moi, je suis fasciné par les coups de tête comme ça. C'est extraordinaire, ça. Ah, mais j'avais peur. Il ne faut pas croire. Quand je suis arrivé la première nuit, je me suis demandé où est-ce que j'étais. Et le lendemain, lorsque mon contact, qui était un vieux monsieur philippin, Pedro Reyes, est venu me chercher. Et on s'est retrouvé sur les docks de Manille, au port nord de Manille. Tous les dockers qui te regardent le matin. Tu es là et tout. Ils sont là comme ça, en torse nu, en débardeur. Tu fais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce que va vous procurer alors ce voyage aux Philippines ? En fait, je rencontre des gens qui sont extrêmement ouverts, qui ne font pas de chichi, qui sont heureux, profondément heureux, parce qu'ils font dans la vie ce qu'ils aiment faire. Et mon maître d'armes, il n'avait pas l'eau courante. Il vivait dans le bidonville. Donc, au bout de quelques semaines, il m'a amené. J'étais le premier étranger qui l'a amené chez lui, en fait. Il a osé m'amener chez lui alors qu'il avait honte de chez lui. Donc, ces gens-là, ils n'avaient rien. Il y a toujours quelqu'un qui aime moi, bien sûr. Mais ils n'avaient pas grand-chose, mais ils étaient heureux. Et ils étaient honnêtes. Et quand on vient d'un monde de bureaux, de petites coteries, de petits coups de poignard dans le dos, c'est juste incroyable. C'est une leçon. C'est une leçon. Et en même temps, je rencontre des gens qui savent faire des choses que je ne comprends pas. Mais que je ne comprends pas, je ne peux pas expliquer. Je rencontre un maître chinois, et le gars me prend. J'étais assez fort quand même, j'étais assez costaud. Et il me prend, et puis sans aucun effort, il m'envoie dans le mur à trois mètres de là. J'avais vu mon prof, mon maître d'armes, il met des tatamis contre le mur. Je me suis dit, pourquoi il met des tatamis ? Tout pourri en plus, en plastique dégueulasse. Tu vas le prendre dans deux minutes. C'est ça. Je me suis explosé contre le mur. C'est quoi ce délire ? Et donc, je vois des choses comme ça, je ne comprenais rien. Et donc, brusquement, ça ouvre une porte qui avait déjà été ouverte un peu par les maths. avec le théorème de Godel, qui est qu'il y a de l'inconnu. Et on a beau croire savoir beaucoup de choses, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on ne saura jamais est infiniment plus grand. Donc, là, ça me remet une claque là-dessus. Et j'accepte ça, en fait. Vous rentrez en France ? Je repose les vacances pour repartir le plus tôt possible. Donc, ça, c'était en juin. Synchronicité, je suis arrivé le jour de l'anniversaire de mon maître d'armes. Non, je suis parti le jour de l'anniversaire de mon maître d'armes. Le site web disparaît dans le mois. C'était juste énorme. C'est vrai, c'est tout ça. Il fallait que ça se passe là. Donc, de là à devenir enseignant taoïste. Oui, là, en fait, c'est une suite de choses. Donc, il se trouve que ce système de sabre, de kobao-sabre, il était toujours très célèbre. Sauf qu'il n'y a qu'une poignée de gens qui le connaissent au monde. Quand j'ai dit une poignée, à l'époque, il n'y avait pas dix personnes qui le connaissaient. Et je fréquentais, bien sûr, le milieu des arts martiaux en France. Je rencontre, par hasard, plusieurs personnes, dont une qui me dit « Mon prof, il fait cela, il fait vachement de trucs. » Puis, je ne sais pas pourquoi, quelques mois plus tard, son prof lui parle de mon style de sabre. Et donc, son élève, mon ami, qui était devenu mon ami, lui dit « Je connais quelqu'un qui fait ça. » Donc, son prof m'appelle et on se voit sur Paris. Le courant passe. Je dis « Viens à la maison, on s'entraîne. » Donc, il descend à Cannes, il habitait à Cannes à l'époque. On passe trois jours à s'entraîner et compagnie. Là-dessus, un de mes potes, notre pote qui était éthiopathe, me dit « Ah, mais il y a machin, il vient chez toi, mais c'est une sommité, tout ça. Est-ce que je peux venir le rencontrer ? » Je dis « Allez, viens. » Il vient à la maison, tout ça. Et là, celui qui allait devenir mon prof me dit « Ah, mais tu sais qu'en septembre, je commence un cursus de médecine chinoise et dans ce cursus, il y a quatre personnes que tu connais. » C'était vrai, hein ? Quatre personnes que je connaissais. Et la médecine chinoise, c'est quelque chose de particulier, c'est que je n'y croyais pas du tout. En fait, pendant des années, je n'y croyais pas. Je pensais que c'était une vraie fumisterie. Donc, j'avais acheté des bouquins et j'avais fait des tests pour prouver que ça ne marche pas. Donc, j'avais pris ma copine de l'époque et je faisais quand on a que pression. Je ne pensais pas d'aiguille, bien sûr. Et elle avait un problème récurrent qui était lié aux règles, avec des douleurs terribles, des endométrioses. Et donc, je prends dans ce bouquin qui était à vomir, c'était un mauvais bouquin, mais je prends, il y a des recettes. On dit « Appuie sur tel point », tout ça. Donc, moi, je le fais. En plus, je n'avais même pas compris qu'on pouvait faire les deux jambes, je ne faisais que sur les mêmes. Enfin, bon. Je fais ça et quand je le faisais, la douleur s'arrêtait. Quand je le faisais un peu à côté, la douleur ne s'arrêtait pas. Et donc, je pourrais reproduire l'expérience. Tous les mois, je reproduisais l'expérience. Je dis « Bon, ok, d'accord, il y a quelque chose. » Donc, j'avais ça en tête et là, il me dit ça. Et moi, j'avais laissé tomber, j'avais regardé un peu les gens qui enseignent les messines chinoises et je les trouvais trop fumés. Ça, c'est un truc que je n'aime pas. Si on ne peut pas expliquer clairement les choses, ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Je dis « Ok, à quoi bon moi ? » Donc, je dis « Ok, ben là, je commence. » Et donc, je me retrouve à Paris, dans son appartement avec les cinq personnes dont quatre que je connaissais. Ah, ça m'énerve. À apprendre quelque chose dont je n'avais aucune idée de ce que c'était. C'est incroyable parce qu'on a quand même le sentiment que vous vous laissez porter. Ah ben oui. Que tout vous arrive comme ça de manière à l'exemple. Alors, ça, c'est normal. Pleine synchro... Ah, l'explication ? Oui. C'est l'histoire du chemin de vie. Alors, nous, on va le dire de deux manières. Il y a la manière externe pour les gens. On leur dit que... Pour qu'ils adhèrent. On leur dit que lorsqu'ils font des choses qui sont bien, l'univers leur fait des cadeaux. Lorsque tu vas dans la bonne direction, l'univers te fait un cadeau. En fait, ce n'est pas ça. L'univers, il est bien plus grand que toi. Il ne va pas te faire des cadeaux. Il n'y a pas un petit papa qui l'a. Il fait « Oui, c'est bien, un petit bonbon, tout ça. » Je vois qu'il y a des bonbons, mais je ne vais pas en prendre. Non, c'est que il y a des cadeaux partout. Sauf que sur ton chemin, les cadeaux, ils sont adaptés à toi. Et tu vas les voir. Donc, tu les prends. Si tu prends un autre chemin, les cadeaux ne sont pas adaptés à toi. Donc, pour toi, ce ne sont pas des cadeaux et tu ne les prends pas. En fait, il y a des possibilités pour tout le monde. Tout le monde a plein de possibilités dans la vie. c'est juste que les gens, soit ne les voient pas parce qu'ils pensent à autre chose. Leur esprit est trop embrumé, trop pollué, trop rapide. Soit qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Mais ça, c'est la médecine. C'est la médecine. C'est la philosophie orientale et donc taoïste qui vous a apporté ça. Pure taoïste, oui. Ça, c'est du pur taoïsme. Je ne sais pas si dans d'autres traditions orientales, ça y est. Je ne sais pas. Ça, c'est pure taoïste. Et en deux phrases, si vous deviez définir justement la philosophie. D'abord, on parle de quoi ? On parle d'un enseignement taoïste, d'une philosophie taoïste ? On parle de... On parle d'un million de choses. Mais moi, ce que je fais, j'enseigne une voix taoïste. Il y a même des religions taoïstes avec des dieux et tout comme ça. Une voix taoïste, c'est quelque chose qui est fait pour prendre un individu et l'amener le plus loin possible, le plus haut possible, en fonction de son potentiel, d'accord ? Pour qu'il puisse se réaliser dans la vie, pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Et en sous-produit, ça amène le bonheur. En fait, pour nous, le bonheur, c'est un sous-produit de faire ce qu'on doit faire. Parce que quand on fait ce qu'on fait, d'ailleurs, on est heureux. Mais c'est un coaching. Non, parce que je ne dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire. Le coaching, le coach, c'est quand même le gars qui conduit une diligence, c'est ça, hein ? Donc, il est là avec son petit fouet et puis, tcha, tcha, à droite, à gauche. Moi, je ne fais pas ça. Je vais donner aux gens les outils pour le faire. Je vais leur expliquer. Je vais les guider. Il y a beaucoup de choses, hein ? Pour qu'ils trouvent leur voix. Je ne vais pas leur dire, ta voix, c'est ça. Je peux le faire, bien sûr, mais ça n'a aucun intérêt. Vous pourriez faire ça ? Ah oui, bien sûr. Je le fais régulièrement. Je l'ai fait hier soir encore. Je vais le faire samedi pour des enfants. Mais en disant à quelqu'un, ta voix, c'est ça ? Oui, bien sûr. Non, c'est super simple. Mais il me faut une demi-heure et poser quelques questions, quoi. Une heure, si la personne, elle est très confuse dans sa tête. Après, si elle est très confuse, il y a peut-être des gens qui sont encore plus confus, il me faudrait peut-être deux heures ou quatre heures, je ne sais pas. Ou peut-être que je n'y arriverais pas. Mais le maximum que j'ai mis, c'était une heure, oui. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'en une heure, vous arrivez à cerner la personnalité de quelqu'un au travers de différentes questions que vous posez. Oui. Et vous pouvez déterminer en disant ça, c'est ton chemin de vie et c'est là-dessus qu'il faut que tu l'orientes. Je dis bien sûr. Ça paraît fou, quand même. Moi, c'est évident. Mais oui, oui, bien sûr. Mais ça ne l'est pas du tout. Ça paraît dingue. Ça ne l'est pas du tout. Mais en fait, dans le taoïsme et dans notre tradition, particulièrement, il faut que j'arrête de taper dans le micro aussi, on a ce qu'on appelle une carte de l'humain. On a un modèle de l'humain. Un modèle qui est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de données dessus avec des relations. Toute la médecine chinoise se place sur ce modèle. La médecine taoïste se place sur ce modèle. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce modèle. Tous nos exercices, tous les exercices que je donne aux gens, toutes nos pratiques se placent sur ce modèle-là. On pourrait dire que c'est une espèce de psychopathologie version plus-plus. Il y a tout dessus. Je ne l'ai jamais trouvé, jamais mis en défaut pour l'instant. Ça marche, que vous soyez autiste, que vous soyez hyperactif, hypersensible. Pour tout ça, vous êtes dessus. Et je vois exactement ce qu'il faut faire. Donc moi, j'ai ça en moi parce que je l'ai bossé. Ça ne m'est pas tombé du ciel comme ça. Oui, c'est ça. Non, moi, j'ai travaillé. Moi, je n'ai pas de don de naissance, je n'ai pas de... De faculté spirituelle Non, c'est ça. Il n'y a pas une fée qui s'est penchée sous mon berceau. Ou un développement de l'intuition plus-plus-plus ? Non, mais je l'ai développé. Vous l'avez travaillé ? Exactement. Avec les exercices. Et en fait, n'importe qui peut le faire. J'ai travaillé mon intuition, j'ai travaillé mon instinct, j'ai travaillé l'écoute des choses subtiles. Il y a des choses que je ne sais pas faire, bien entendu. Des choses que j'ai plus de mal à faire que d'autres, mais tout ça, ça se travaille. Alors quand on vous écoute comme ça de prime abord, on pourrait s'imaginer qu'il y a une sorte de questionnaire QCM où il faut remplir des cases aux questions que vous posez et vous arrivez à déterminer un profil en disant bon, alors OK, on va s'axer là-dessus parce que c'est précisément ce qu'il vous faut. Non, pas du tout. Comment vous déterminez votre accompagnement alors ? En général, les gens ont tous les mêmes problèmes. Je vais même tout. On a tous les mêmes problèmes, le niveau est variable. D'accord ? On a tous du mal à gérer nos émotions, mais ça va varier sans les émotions et l'intensité va varier. On a tous un esprit qui travaille un peu trop vite, certains beaucoup plus que d'autres. On a tous une mauvaise position corporelle, on a tous... Voilà. Mais ça va... L'intensité varie en fonction des gens. Donc moi, je commence toujours par une espèce de tronc commun parce que dans nos sociétés actuelles, quasiment 100% des gens vont avoir un certain nombre de problèmes comme par exemple une hyperactivité du mental, trop de réflexion que moi j'appelle ce qu'on appelle traditionnellement le torrent debout qu'on pourrait appeler la diarrhée mentale. D'accord ? Alors que les pensées doivent s'arrêter. On a une pensée puis elle s'arrête. Et on ne devrait pas être en train de se dire « Mais qu'est-ce que je vais dire ensuite ? » Tout ça. Il y a un blanc entre chaque pensée. Même si là, je parle très vite, il y a un blanc entre chaque pensée. Donc il y a des problèmes comme ça, il y a des problèmes corporels où les gens sont extrêmement tendus et leur positionnement n'est pas bon. Donc je vais, de base, commencer par ça. Dans notre tradition, dans le taoïsme d'ailleurs même, plus généralement, on voit l'accomplissement comme une montagne, c'est le symbole, la montagne. Ça se voit ailleurs, mais il y a une raison à ça. La montagne, elle va très haut dans le ciel et elle a les pieds sur terre. Donc il faut arrêter à être au perché. Il faut avoir en fait une base beaucoup plus large pour monter plus haut. Rester ancré pour être... Oui, sinon on part. Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut former des humains, donc des gens qui vivent dans le monde. Un humain, il a vocation à vivre dans le monde. Sinon, s'il ne vit pas dans le monde, c'est un fantôme. Un esprit. Donc il faut une base solide. Et la base solide va passer par des exercices simples de corps, d'esprit, d'énergie, mais il faut cette base. Et ensuite, à partir de là, on construit. C'est-à-dire que si les gens ont des difficultés dans un domaine particulier, par exemple, on va prendre un exemple. Je me coupe et on va prendre un exemple. Une personne réfléchit un petit peu trop. Elle est un peu hyperactive, du mental. Je peux lui donner des exercices de Shun Gong, de travail sur l'esprit. Shun c'est l'esprit, Gong c'est le travail. Je ne parle pas chinois, donc mon accent est pourri. De travail sur l'esprit pour apaiser son mental. Ok. Mais il se peut que ça ne fonctionne pas. Je me rends compte qu'en fait, son esprit est beaucoup trop actif, ça ne marche pas. Donc là, je vais lui donner un exercice physique qui va avoir les mêmes propriétés. L'exercice physique met en place quelque chose, donc ça apaise légèrement, suffisamment pour qu'il puisse faire l'exercice spirituel de Shun Gong sur l'esprit. À ce moment-là, je lui fais faire un exercice énergétique qui va pouvoir faire parce qu'il est un peu plus apaisé, qui va lui donner un peu plus d'énergie, qui va lui permettre de faire un peu plus les deux autres exercices, et ainsi de suite. Et en fait, on va construire comme ça avec des exercices qui sont adaptés aux personnes à un instant donné. Mais au départ, au niveau zéro, on va dire, je donne en général à peu près les mêmes exercices à tout le monde. ne serait-ce que pour voir où sont les problèmes. Oui, il faut commencer par quelque chose. Il faut bien commencer quelque part, exactement. On a l'impression qu'il y a une dimension artistique dans ce que vous faites. Parce que vous modelez... Non, mais c'est vrai. Parce que vous modelez, en fait, les choses de telle sorte que vous arriviez effectivement à trouver le bon angle, la bonne approche et le bon... J'allais dire la bonne thérapie. Oui. Bon. Mais on sent bien ça. Et quand vous étiez en train de parler justement de la manière dont vous imbriquez les choses pour arriver au stade final, si je puis dire, on a l'impression que c'est comme si vous aviez une sorte de terre glaise et que vous façonnez cela en lui donnant la forme que vous avez envie de lui donner. qui façonne l'enseignement par rapport à la personne. Exactement. Les conseils et ce que je vais dire sont spécifiques à la personne. Il y a un facteur... Il y a un truc amusant, c'est que comme on est tous pareils, on est tous des humains. C'est une tradition profondément humaniste. On ne fait pas de distinction entre les gens ni entre les sexes. On s'en fiche, mais royalement. comme on est tous des humains, on a tous les mêmes problèmes et les mêmes capacités et les mêmes aspirations, tout ça, à des degrés différents. Et quand je vais dire quelque chose de très juste pour quelqu'un, ça va aussi résonner chez d'autres personnes. Et ce qui est assez amusant, on fait souvent la réflexion, on me dit « Ah, mais là, tu parlais pour moi. » En fait, non, je disais machin, mais ça te résonne et aussi pour toi parce que c'est vrai. Ce n'est vrai et pas parce que je dis une grande vérité, que je suis un super gourou, tout ça. Non, c'est juste parce que vous êtes des humains et que ce que j'ai dit, ça s'appelle qu'à l'humain, c'est tout. Mais d'ailleurs, vous disiez, il y a quelques instants, vous disiez qu'on a tous en fait les mêmes problèmes. Tous. Les mêmes difficultés à des degrés différents. C'est ça. Mais on a tous la même base de pollution. Exactement. Et cette base de pollution, elle est vraiment gênante parce qu'elle nous empêche de voir qui on est. On a une vision, nous, dans le taoïsme, on parle des trois esprits. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois esprits. C'est une manière de parler, bien entendu, imager. On dit qu'il y a celui que l'on présente aux autres, que l'on montre, une façade publique, un personnage. Et on peut en avoir plein. On dit un, mais on peut en avoir plein. On peut, par exemple, avec sa famille, se comporter d'une certaine manière. On peut, avec ses amis, se comporter d'une autre, avec ses collègues de travail, son boss, avec une autre, d'une autre manière, avec la question d'une autre manière. pas forcément agréable. On a ça. On a ensuite celui que l'on croit être. Et là-dedans, il y a des choses vraies et des choses qu'on nous a assénées depuis notre enfance. « Oui, mais toi, t'es ceci, toi, t'es cela. Toi, t'es pas, tu fais pas attention. Toi, t'es beau, mon fils. » Enfin, ça peut être positif ou négatif. Peu importe, en fait. Et il y a des choses que l'on s'est assénées à soi-même, des étiquettes qu'on s'est collées. Moi, je range tout ça dans la catégorie des préjugés. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne réfléchit plus. Donc, on a estimé que c'était vrai, donc c'est un préjugé. On a jugé que c'était vrai et puis on ne réfléchit plus. Certains pourront dire que c'est une croyance. Certains pourront dire que c'est des valeurs. Préjugés. Ne tournons pas autour du pot. Et ça, on va le garder un peu en retrait et c'est faux, donc. On a une partie de nous qui est fausse et on va essayer de bien vivre dans l'univers avec cette partie qui est fausse. Parce qu'en fait, la seule partie qui est vraie, c'est qui nous sommes réellement. Donc, débarrasser de toutes ces croyances un peu rigottent, stupides. Toutes les croyances sont limitantes. Une croyance, elle trace la limite entre ce que l'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. C'est une frontière. Donc, toutes les croyances sont limitantes. Et elles sont nécessaires. Je ne dis pas qu'il faut ne pas avoir de croyances. Si je n'étais pas persuadé que demain, le soleil allait se lever, je ne serais pas ici aujourd'hui en train d'enregistrer cette interview. Je serais ailleurs. Sur une plage, au soleil peut-être. Donc, on a des croyances et encore, on a une croyance dans le fait que en traversant la rue, il vaut mieux regarder à droite et à gauche. Ce n'est pas stupide. On a besoin d'avoir des limites pour rester en vie. Ce qu'il faut, c'est que ces limites ne soient pas des murs avec des miradors et des mitraillaises en haut. Il faut que ce soit plutôt comme une dentelle très fine qui laisse passer la lumière. On a notre individualité, on est tous différents en tant qu'individus, mais il y a une espèce de porosité. Et on doit pouvoir prendre un avis, une information, quelque chose. On doit pouvoir le faire rentrer en nous, y réfléchir, se dire c'est intéressant, je le garde, ou se dire non, je n'y crois pas, ça ne m'intéresse pas et le faire sortir. On doit avoir cette porosité. Et tant qu'on n'a pas ça, en fait, on va être coincé avec ce qu'on croit être. Et donc, hormis coup de bol, et ça arrive, j'en ai encore vu un hier, donc hormis coup de bol, ce qu'on va faire dans la vie est basé sur ce qu'on croit être et qui est faux. Et donc, on ne va pas être à sa place dans le monde. Moi, il y a une image que j'aime bien prendre, c'est celle d'un puzzle. Et en fait, on est comme une pièce de puzzle. Donc, on a une forme précise et on va à un seul endroit dans le monde. C'est une image, bien sûr. Et les gens, une partie des gens vont se dire je suis bleu, je suis ciel, je vais me mettre là. Et ils vont s'insérer à un endroit approximatif. Et donc, qu'est-ce que ça fait ? Le puzzle, il est tout moche et la pièce, elle est abîmée. Donc, l'idée, c'est vraiment de regarder quand on fait un puzzle, regarder vraiment comment est la pièce, où est-ce qu'elle peut aller et ensuite la mettre. En fait, c'est ça le taoïsme. Et c'est plein de bon sens, en fait. Ah, mais encore eux. Non, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Non, mais ça n'est que du bon sens. C'est que du bon sens. C'est que du bon sens. Et vous avez des gens qui vont vous dire mais ça, c'est le travail d'une vie. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est le travail d'une vie que, un, on ne peut pas le commencer et que, deux, on n'a pas des fruits très tôt. Vous êtes, ok, je parlais des fruits. Vous êtes agriculteur, vous avez un verger, mettons. C'est le travail d'une vie, un verger. On ne peut jamais s'arrêter et se dire que ça va continuer nickel. On est tout le temps en train de faire quelque chose. Mais, dès la première saison, vous avez des fruits, vous avez une récolte. vous en retirez quelque chose. Et chaque année, vous en retirez quelque chose. C'est ça en fait. Oui, absolument. Le travail ne sera jamais fini parce qu'on peut toujours aller plus loin, vraiment plus loin. C'est à ça qu'on reconnaît une voix. Ça, c'est un truc que j'ai mis des années à comprendre. J'ai dû mettre peut-être dix ans à comprendre. Mon prof disait toujours une voix, ça ne se termine pas. Ce n'est pas comme un entonnoir qui se ferme, c'est comme un entonnoir qui s'ouvre. Je ne comprenais pas. Je lui ai dit, oui, mais quand on a fini de tout comprendre, c'est bon, il n'y a plus rien. Et en fait, non, parce que dès qu'on commence à développer certaines capacités, on se rend compte que brusquement, le champ des possibles vient d'être démultiplié. Et que maintenant, on peut faire tout ça. Puis on passe une autre étape et puis là, on se sent à la perception que là, maintenant, je peux faire tout ça. Et en fait, on a de plus en plus de choses à faire, de plus en plus de choses à explorer. Et heureusement. Oui, c'est génial. Heureusement, sinon la tristesse de se dire, je suis arrivé au bout du chemin, ça y est, je n'ai plus rien à prendre au secours. Enfin voilà, c'est fini. Bien sûr, bien sûr. Comment se matérialise, alors comment se concrétise, si je puis dire, votre accompagnement, votre enseignement ? Vous avez mis en place une chose de quelle manière ? Alors, ça s'est fait progressivement. Au départ, je vous donnais des stages et puis les gens voulaient, entre les stages, avoir des documents de référence, avoir des exercices, de référence. Et donc, j'ai commencé à faire un site web avec tout ça. Et comme j'avais des compétences, aucun souci. Et puis, il est arrivé le Covid et donc, j'ai basculé en un an de stage un peu partout en France et à l'étranger à plus aucun stage, tout en physio. Et donc là, j'ai réfléchi longtemps à tous les cursus que j'allais proposer. Donc, en fait, c'est des cursus qui correspondent à quelque chose de traditionnel, des Qigong traditionnels, soit qui résolvent un problème. Par exemple, le lâcher prise, il y a un cursus pour ça. Le silence mental, c'est la capacité à faire un sens mental, il y a un cursus pour ça. l'énergie éthique, il y a un cursus, ainsi de suite. Donc, j'ai réfléchi longtemps à l'organisation de ces cursus. Je l'ai mis en place et c'est encore un travail qui est en permanence en amélioration. Je dose entre des cours qui sont enregistrés pour que les gens puissent les retravailler autant qu'une fois qu'ils veulent. Et à leur rythme ? À leur rythme, c'est super important parce qu'on a tous un rythme différent. Et ce n'est pas une course, ce n'est pas le premier arrivé dans tous les cas. Et encore une fois, je suis là pour le montrer. Ce n'est pas parce que je suis parti en retard ou avec des poids aux pieds que je ne suis pas arrivé à voir. Et en même temps, je fais des directs. Et donc là, j'ai plusieurs choses. Je fais des masterclass où je suis en petit groupe avec mes élèves où on va aborder des sujets un peu pointus, où je les corrige. J'ai des zones de temps où ils me posent toutes les questions qu'ils veulent. J'ai telle difficulté avec l'exercice. J'ai ceci, cela. Mais pourquoi on fait ci ? Pourquoi on ne fait pas ça ? Mais pourquoi, quand je fais tel exercice, il m'arrive telle chose ? Et donc là, je rebondis, en fait, sur ce qu'ils me disent. Vous interagissez ensemble ? Oui, voilà. Là, c'est de la pure discussion. Je rebondis. Puis ça m'amène sur des chemins où je n'avais pas du tout imaginé que j'allais aller en leur parlant de concepts qu'ils n'avaient pas vus. Donc, je fais des pratiques corrigées aussi où je leur donne l'exercice et ils le font et je les corrige. Alors là, on peut rentrer un petit peu dans les trucs bizarres mais parce qu'on peut se dire si c'est une chose physique, c'est facile à corriger en caméra mais je peux aussi corriger des exercices d'énergie ou des exercices spirituels de gens qui sont face à moi en caméra parce que je peux dans les choses que j'ai développées, ce n'est pas n'importe qui pourrait le faire, j'ai cette capacité à sentir ce qui se passe dans leur esprit. C'est ça qui est intéressant avec vous Serge, c'est que quand vous parlez, il y a toujours vous mettez le doigt effectivement sur votre expertise mais il y a toujours la petite note derrière qui vient j'allais dire actionner le levier de l'humilité. C'est-à-dire c'est attention oui, je peux faire ça mais bon, je ne suis pas non plus vous voyez ce que je veux dire il y a toujours cette et c'est ça qui est intéressant chez vous je crois. C'est parce que je le pense. Oui, oui, bien sûr. C'est parce que je le pense. Moi, il y a des choses que j'ai mis il y a un truc particulier qui s'appelle la grande respiration qui est la capacité pour nous à se connecter au chill-univers donc à l'utiliser pour les soins à distance plein de choses marrantes, rigolotes ou utiles. et moi, j'ai mis six mois à m'entraîner que là-dessus pour le débloquer alors que j'avais déjà fait beaucoup de choses. J'avais déjà six ans de pratique et pendant six mois tous les soirs je m'entraînais là-dessus. Et puis ça s'est débloqué et c'était tout minable tout minable au début. Bon. Une fois, on était avec un ami il se reconnaîtra et qui avait très bien travaillé son corps un corps très très bon état voilà émotionnel très bien et on a fait un test et en fait je lui ai débloqué la qualité en 15 minutes. Donc lui, il a eu en 15 minutes il m'a fallu six mois. Donc oui, j'ai des raisons d'être d'être humble parce qu'il y en a qui sont meilleurs que moi. En tout cas, c'est pas c'est pas pour faire genre. C'est vraiment non, non, mais on a bien compris votre enseignement. Je trouve que vous avez une belle philosophie de vie. Je trouve que votre parcours aussi est assez étonnant. Il n'est pas commun. Ça, c'est le mot qu'on puisse dire. Et on a bien compris de quelle manière effectivement vous pouviez accompagner les gens. Mais votre champ d'action il est extrêmement vaste. C'est une philosophie de vie, c'est en même temps des exercices, c'est en même temps tout cela. C'est une sorte de package que vous proposez. C'est ça. Et c'est ce que les gens ont du mal à comprendre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment me voir pour un truc précis. Ah oui, un truc précis. Et en fait, il reste pour tout le reste. Pour autre chose. Qui me font de la fonction. Ah mais en fait, c'est plus grand que ce que j'imaginais. Oui. Il y a d'autres gens qui aiment me voir pour le grand truc. Mais oui, c'est quelque chose d'énorme. Ça couvre l'humain. L'humain, c'est vaste. C'est vaste. Et je voulais remondir sur la philosophie. On ne se voit pas comme des philosophes. Pire, dans notre tradition, on va leur cracher dessus un petit peu. On estime que ce sont des lettrés et que ce sont des gens qui parlent des choses mais ne les font pas. Nous, on a un côté où on agit. Donc, on essaye de faire en sorte que les gens deviennent philosophes mais pas qu'ils se prétendent philosophes. on ne veut pas former des lettrés. On ne veut pas que les gens deviennent des lettrés qui citent les textes, par exemple, qui soient capables de discourir d'un concept ou d'un autre. Non, on veut qu'ils aient compris le concept parce qu'ils l'ont vécu. Donc, oui, ça fait des philosophes mais pas par une voie traditionnelle mais pas par la voie qu'on imagine, pas par la voie de ce qu'on appelle nous la fausse connaissance. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas beaucoup citer on cite les textes mais on ne va pas beaucoup les citer on s'en fiche de leur étude jusqu'à un certain point une fois qu'on l'a compris. On préfère faire des exercices et du pratique plus que de la théorie. Ce qui est assez amusant et ce que j'ai fait dans mon podcast c'est que le Dao De Jing qui est un des livres du taoïsme qui est traduit généralement par le livre de la voie de la vertu alors qu'en fait c'est le livre de la manifestation de la voie qui n'a rien à voir. C'est le livre qui nous permet de comprendre de voir comment se manifeste quelque chose de plus grand. Ce livre-là c'est un livre de pratiquants et en fait quand on lit on ne comprend rien. Moi je l'ai je m'étais aperçu un jour que je l'avais acheté quand mon prof m'a dit il faut que tu l'achètes je m'étais rendu compte que je l'avais déjà acheté trois fois ce livre. Je l'en avais trois dans ma biothèque et chaque fois comment c'est et puis c'est illisible c'est illisible parce que ça s'adresse à des gens qui comprennent ce dont on parle donc ils l'ont déjà vécu. C'est un memento pour se souvenir de ce qu'il faut faire parce qu'on le sait en fait. Et donc moi j'avais commencé mon podcast avec ça en me disant moi je lis en fait j'arrive à comprendre parce que j'ai vécu alors pas tout il y a des choses que je n'ai pas vécues visiblement donc je ne comprends pas. En tout cas votre philosophie si vous deviez en avoir une c'est expérimenter les choses et pouvoir les enseigner ensuite parce que vous l'avez expérimenté vécu et travaillé sur vous. Exactement. C'est ça. C'est passionnant je vous invite à regarder évidemment autour de cette vidéo parce qu'il y a tous les liens qui permettront de rentrer en contact avec Serge et puis peut-être avoir ce travail de réflexion il y a là une personne qui prend contact avec vous il y a un premier échange Oui alors moi je suis très ouvert quelqu'un m'envoie un mail et il me dit voilà mon problème c'est ça qu'est-ce que je peux faire moi je réponds je réponds je réponds à tous les gens qui ont une volonté de travailler sur eux voilà et qui ont la volonté de prendre le temps de travailler sur eux exactement si c'est pour avoir une appui sur un bouton non il y a d'autres personnes qui font ça moi je ne fais pas ça en tout cas elles ne sont pas dans l'index les personnes qui appuient sur le bouton et qui ont la stratégie en deux secondes et demi Serge Gillette enseignant taoïste corps énergie esprit on aura bien compris ce qu'il anime en tout cas et la manière avec laquelle il continue à faire les arts martiaux oui bien sûr j'enseigne toujours le sabre en petit comité j'enseigne ça traditionnellement donc les gens viennent me voir à la maison on s'entraîne voilà maintenant il y a un de mes fils qui s'est mis aussi dans des années il voulait pas voir puis un jour il me dit est-ce que tu peux me montrer ça n'a rien à voir avec l'aïkido ah non pas du tout non 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 c'est un vrai style de combat où tout se passe bien ah oui tout se passe bien c'est pas du kill bill non non tout se passe très bien c'est un sabre un peu plus court que les sabres japonais tout se passe bien parce qu'on fait extrêmement attention bien sûr mais non on travaille avec des vraies lames donc tout de suite c'est intéressant tout de suite ça pose l'esprit c'est une voie royale pour calmer le mental les arts martiaux parce que si vous faites pas attention vous prenez une baffe avec l'amour ou un coup sur les doigts et et ça oblige à beaucoup d'humilité aussi vous êtes aligné qu'est-ce que vous appelez aligné on va définir le mot et après on en discute non parce qu'il faut qu'on conclue mais quand je dis aligné c'est que vous vous sentez bien aujourd'hui dans vos baskets j'imagine ah oui clairement et vous faites ce que vous aviez envie de faire ah totalement vous regrettez pas les multinationales l'informatique et le doctorat que vous n'avez pas eu ah non pas du tout non non en fait je je serais mort si il avait continué et en une phrase quelle est votre définition d'être aligné c'est être à sa place entre les ciels de la terre la terre c'est le monde matériel le monde du concret et le ciel c'est le monde des idées de ce qui n'existe pas le monde des dieux aussi le monde des dieux aussi merci Serge Gillette enseignant taoïste information autour de cette vidéo vous cliquez vous prenez contact avec Serge visio les stages le présentiel les formations les podcasts tout y est tout est complet et le nouveau site il paraît qu'il est très beau donc j'irai voir c'est moi qui l'ai fait merci Serge je vous en prie merci infiniment merci pour ce bon moment et cette belle belle approche pour nous t'es rien il est grand temps qu'à un moment donné on puisse se poser et puis essayer de voir la vie un peu différemment prendre le temps de penser à nous-mêmes merci à tous vous commentez vous partagez et on se retrouve très vite pour un prochain index